Musique Je m'appelle Déborah Biray, j'ai 30 ans, je suis intervenante en médiation par l'animal, je suis indépendante, je suis issue du milieu agricole, je suis prestataire de service pour la ville de Nantes, pour la création du projet Transunante, qui a pour but de mettre en lumière l'écopâturage nantais et puis de développer l'écopâturage, mais au sein des parcs du centre-ville, c'est-à-dire qu'on est dans des parcs où il n'y avait pas d'animaux avant. À l'issue de ma formation en agriculture urbaine, j'ai eu la chance de rencontrer Romaric Perrochot, qui est le directeur du service des espaces verts de la ville de Nantes, et du coup on est venu à l'idée de la transhumance urbaine, parce que moi j'avais déjà des atomes crochus avec les moutons, c'est un animal que j'aime beaucoup et que je connais bien. On a commencé la transhumance au mois de mars, donc on est parti de la chantrerie et on est arrivé jusqu'ici. Donc là tu vois c'est la huitième étape. Donc ils ont fait pas mal de bornes déjà, et ma foi ça se passe vraiment extraordinairement bien, mais moi c'est toujours hallucinant de marcher dans la ville et de voir que tout le monde suit hyper bien. Et puis moi j'ai formé les moutons, et puis j'aide aussi les agents à se familiariser sur les déplacements en liberté. C'était plus simple d'avoir des animaux surdomestiqués, proches de l'homme, pour vraiment créer de l'échange, et avoir des animaux le plus détendus possible aussi. Puis depuis le début en fait tu vois les mères elles ont 6 ans, donc les mères elles étaient juste gestantes, et donc j'étais là pour la naissance de tous les petits qui sont là, qui ont un an maintenant. Donc il y avait tout un travail comme ça, on a passé une année entière avec eux, pour que ce soit vraiment une famille, un troupeau uni. Quand j'ai commencé le travail de désensibilisation du troupeau, donc c'était en gros familiariser le troupeau à la ville, j'ai été suivie par une BDiste qui s'appelle Pauline Hébert, et donc du coup elle est venue voir le troupeau, elle est venue me voir travailler avec le troupeau, et après on a communiqué par roman photo, et elle a retranscrit tout le travail de désensibilisation. Ça fait que la BD elle est super fidèle à ce qu'on a fait, et c'est un super support pédagogique, donc on l'offre aux visiteurs, et sinon elle est distribuée dans les écoles aussi. Mon seul combat de ce projet, même s'il est extraordinaire, c'est trop bien de faire ça, c'est vraiment qu'on pérennise le truc, c'est pas juste faire de la com' ou de l'événementiel, enfin moi pour ma part c'est pas du tout mon idée, au contraire, alors ce qui va pérenniser le projet, c'est que déjà les animaux ils appartiennent à la ville, donc ce sont des moutons qui sont écopatureurs, et qui le resteront, les mâles ont été castrés, et ils font tous partie du cheptel de la ville, donc ils resteront écopatureurs toute leur vie. Donc déjà leur boulot d'écopatureurs, il est gagné pour eux. Partout où on est passé, comme je te disais, un site va rentrer dans la gestion en écopaturage, donc il y aura des animaux, que ce soit des chèvres, des moutons, des vaches, il y aura des animaux dans les parcs nantais, si le projet cartonne et se déroule comme on l'a prévu. Donc oui, il y a vraiment une idée, après on ne fera pas forcément une transhumance comme ça dans la ville tous les ans, mais au moins l'écopaturage en ville, oui, c'est vraiment l'objectif de le pérenniser et de faire quelque chose toute l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada